Vous êtes sur RTL. Nous sommes mercredi matin, bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin vous nous parlez de l'épigénétique. Alors je connaissais la génétique, mais quelle est donc cette variante, l'épigénétique ? Et bien la différence entre la génétique et l'épigénétique, c'est vous. C'est ce que vous faites, la façon dont vous avez décidé de vivre. Nous avons tous, vous le savez Yves, un patrimoine génétique, il est ce qu'il est. Et pendant longtemps on a considéré qu'il n'y avait rien à faire face à la toute puissance de l'ADN. Mais il n'en est rien, on peut avoir de l'influence sur ce que recèlent nos gènes et ainsi améliorer notre bien-être et a fortiori notre longévité. Alors pour le coup, comment peut s'exercer du coup cette influence ? Alors imaginez que vous êtes dans votre cuisine sur le point de prendre un bon dessert. Vous avez la recette devant vous, cette recette c'est la génétique. Et l'épigénétique c'est ce que vous allez faire de cette recette. Parce que maintenant c'est à vous de jouer, vous allez devoir l'appliquer cette recette. Respecter les consignes, les proportions, utiliser les bons ingrédients, faire cuire la bonne température, le temps qu'il faudra. Vous êtes le maître d'oeuvre et votre talent peut faire la différence. En fait, l'épigénétique c'est une chance que vous pouvez saisir ou ignorer, sachant qu'elle vous permet de dépasser ce à quoi vous prédisposent vos gènes. Et j'imagine du coup, puisqu'on est dans les casseroles, que la nutrition joue un rôle dans cette affaire. Evidemment, je vois que vous suivez Yves, c'est bien. Ce que nous mangeons influence nos gènes et ça les influence d'autant plus que nous nous mettons à table trois fois par jour, parfois quatre pour les plus gourmands abonnés à la petite collation de fin d'après-midi. A patrimoine génétique équivalent, celui qui vit dans la pollution, s'intoxique avec le tabac ou se rassasie à la malbouffe, s'expose à un vieillissement prématuré. Une alimentation équilibrée, riche de fruits et légumes, débarrassée d'un trop plein de sucre et de graisse saturée, permet en revanche de vivre mieux et plus longtemps. Outre l'alimentation, quels sont les autres domaines susceptibles de nous aider à optimiser ces dispositions génétiques ? Eh bien, le sport. Eh bien oui. Qui dit sport, dit renforcement cardiaque et musculaire, sommeil de qualité, libération d'hormones comme la dopamine, hormones du plaisir et de la vigilance, associées à une meilleure productivité. Tout ça, eh bien ça alimente un cercle vertueux. Mais je ne saurais me contenter de vous parler du sport et de l'alimentation, parce qu'il y a d'autres clés. Lesquelles, je vous prie ? Eh bien la gestion du stress, la qualité de nos relations sociales, ça concerne aussi bien l'univers familial que l'univers professionnel, et le plaisir que nous éprouvons à faire ce qui nous plaît. Et là, je pense aussi bien au loisir qu'au travail. Vous, par exemple, Yves, je ne pense pas que vous ayez échoué dans ce studio par hasard. Vous faites sans doute le métier que vous aviez rêvé de faire, en tout cas un métier que vous aimez. Eh bien je peux vous dire que par la magie de l'épigénétique, tous vos gènes vous en remercieront, en vous gratifiant de quelques années de rap sur notre belle planète. Mais nous aurons l'occasion de reparler d'épigénétique, car croyez-moi, vous le savez, je n'utilise pas souvent le terme de révolution médicale, mais là, c'en est bien. En tout cas, c'est passionnant. Merci Michel, à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501